Le ventre de la montagne Par Chris J. Vero Malgré l'habitude qu'il avait des longues marches dans les montagnes bavaroises, Lothar souffrait de toutes les fibres de ses muscles. Ces derniers jours l'avaient éreinté au-delà de ce qu'il pensait possible. Mais la vue qu'il avait face à lui valait tous les efforts du monde. Deux jours après avoir quitté Lhasa, son expédition évoluait dans les contreforts de l'Himalaya après s'être séparé de l'expédition Schaefer. Lothar s'était retrouvé quelques semaines auparavant dans une étrange conférence scientifique dans la banlieue de Berlin. En cette fin d'été 1938, alors qu'il était en train de dévorer un ouvrage d'archéologie dans la bibliothèque de l'université Tübingen, il fut accosté par plusieurs de ses camarades de classe. Rempli d'un enthousiasme qui devait beaucoup à la bière fraîche qu'ils avaient ingurgité durant l'après-midi, ils le tirèrent de sa lecture pour l'amener jusqu'à une conférence dont il ignorait la tenue. Cette dernière, nommée Deutschen Tibet Expedition Ernst Schaefer, ne provoqua pas chez lui un enthousiasme débordant. Si Lothar était un passionné d'archéologie et de cultures anciennes, il ne s'intéressait pas à la géographie ou à la sociologie. Et c'était ce que cette conférence proposait. L'invité principal, Ernst Schaefer, un zoologue dont Lothar avait vaguement entendu parler, était en train d'expliquer les ambitions de sa prochaine expédition qu'il emmènerait au Tibet. Dans un discours pompeux et d'une arrogance rare, il vanta ses précédents travaux et voyages dans les montagnes asiatiques. Lothar sentait que sa patience arrivait rapidement à ses limites, coincé entre un discours autosuffisant et les rires étouffés de ses camarades de classe qui cuvaient encore leur alcool. Le plus poliment possible, il se leva, prétextant d'aller se chercher une bière fraîche. Il atterrit au bar, dissimulant à peine son agacement. Il vida d'une traite la moitié de sa pinte. Il ne remarqua, même pas, le regard amusé de son voisin de zinc. Cette intervention ne semble pas vous passionner. C'est peu de le dire, je ne suis pas vraiment passionné par la spécialité de cet invité. C'est cela, ou peut-être Schaefer lui-même qui vous insupporte ? Lothar ne préféra pas répondre. Sans forcément apprécier le discours de l'invité, il se voyait mal cracher sa bile sur ce dernier à un inconnu. Il décida de noyer le poisson. Je me spécialise dans l'archéologie. Malheureusement, des amis un peu trop enthousiastes m'ont tiré d'une lecture fort passionnante pour assister à cette conférence. L'archéologie ? Voilà qui est passionnant. Avez-vous une période qui vous intéresse en particulier ? Eh bien, j'ai beaucoup d'intérêt pour les périodes sumériennes et mésopotamiennes. Je me suis promis qu'un jour je me rendrai sur ces sites de fouilles. J'ai appris à lire le cunéiforme dans ce seul but. Que voilà une belle détermination. J'aimerais que plus de mes élèves aient une telle motivation. Je me présente. Rudolf Halland, professeur d'histoire et d'archéologie à l'université de Hambourg. Professeur Halland ? Quel honneur ! J'ai dévoré vos différents ouvrages sur l'égyptologie. Vos travaux sur le pharaon hérétique étaient passionnants. Je vous remercie pour ces compliments. Les travaux de Ward Carter et de John Pendlebury m'ont beaucoup aidé. Ces derniers et moi-même avons passé des nuits entières à disserter sur ce pharaon unique. Rendez-vous compte. Tentez une réforme totale du système de croyance de toute l'Egypte. Et si ce n'était pas pour ce genre de chercheur, ce pharaon serait resté dans le public de l'histoire. Voilà une marque que j'aimerais laisser dans les manuels. Ce n'est peut-être pas très désintéressé de ma part, je le concède. Mais j'ai grandi avec ce genre d'histoire. Mes deux parents avaient une grande passion pour l'histoire. Ils doivent être fiers de vous savoir dans cette université. Malheureusement, je ne saurais vous le dire. Mon père a été tué pendant la Grande Guerre et ma mère est tombée malade durant la crise économique d'il y a dix ans. Oh, veuillez m'excuser. Je vous en prie, vous ne pouviez pas savoir. Un court silence s'installa entre les deux hommes. Lothar vida ce qu'il restait de son verre avant d'en commander un autre et de reprendre la conversation sur un sujet qu'il savait passionnant pour tous deux. Ainsi, la soirée passa et une partie de la nuit avec elle. Les connaissances de Lothar furent mises à rude épreuve alors que Allende virevoltait entre les sujets et les domaines de Savoie. Des découvertes de Nazca au tombeau égyptien en passant par certains sites dont Lothar ignorait jusqu'au nom. Puis, Allende évoquait sa volonté de quitter l'Allemagne. Je crains que notre dirigeant ne nous dirige vers un nouvel affrontement. Je n'ai jamais cru, mon Hitler, ces hommes qui ne font que brandir les autres comme responsables de tous leurs maux. Je ne sais pas où vous vous situez à ce niveau, Lothar. Peut-être me considérez-vous comme un traître avec ce genre de vocabulaire. Au risque de vous surprendre, je n'ai aucun amour pour le parti nazi. J'avais 20 ans en 1918. Mon père a fait partie des inombrables victimes de ce conflit. Et je m'étais juré de le venger. Seulement, j'ai réalisé une fois au front que les Français et les Anglais souffraient au moins autant que nous. Ils défendaient leur terre que nous occupions. Que avez-vous fait alors ? J'ai été redirigé vers les brancardiers, comme une sorte de punition pour manque de combativité. Le capitaine m'en faisait voir de toutes les couleurs. Un jour, entre deux assauts, il m'avait trouvé en train de lire « Il a jeté mon livre dans le No Man's Land » hurlant que le pays avait besoin de combattants et non d'intellectuels. Il a dû faire partie des premiers à rejoindre les rangs du NSDAP. Je me souviens des exactions des SA quand le parti montait, des voyous cherchant des excuses pour leur comportement sauvage. Mon capitaine n'a pas vu la fin de la guerre. En fait, il a été fauché par une balle française ce jour-là même. Après qu'il ait jeté mon livre et m'est copieusement insulté, je lui avais rétorqué que si l'Allemagne avait été gérée par des intellectuels et moins par des militaires, peut-être que ce conflit aurait pu être évité. Il s'est mis à crier tellement fort que plusieurs soldats dans le boyon sont venus le supplier de se taire. Puis il y a eu un coup de feu et la tête de notre capitaine a littéralement explosé. La vie sur le champ de bataille ne tenait décidément qu'à un fil. À l'évidence, mais cette scène fut sans doute la plus réelle que j'ai jamais vécue. Car après le coup de feu, plusieurs soldats et moi-même jetèrent un coup d'œil du côté français. Le tireur quittait son poste et réalisa que nos yeux étaient posés sur lui. Il nous adressa un signe de la main. « Vous l'avez remercié ? » Cet homme était un tortionnaire. Le capitaine von Mungren avait une réputation de bourreau. Pour lui, la bataille ne se gagnait que par les assauts frontaux. Il avait un nombre de morts à son actif particulièrement glaçant. Et il a tout de même obtenu le grade de capitaine. De par sa famille et ses collections, son grand-père avait fait partie des grands vainqueurs de la guerre de 1871. Sa famille était très proche de celle de Bismarck. « Et au sortir de la guerre, vous n'avez pas cherché à rejoindre les rangs des partis militaires et nationalistes ? » Leurs arguments ne m'ont pas convaincu. Certes, le traité de Versailles nous a mis à mal. Les français avaient déjà la victoire, mais ils ont voulu nous humilier jusqu'à la fin. Je peux comprendre que certains cherchent à se venger. La crise de 1929 n'a fait qu'ajouter de l'huile sur les braises. On parvient pas à m'avouer que mon pays soit tombé aussi bas. J'ai assisté au début de notre dirigeant. Vous souvenez-vous du putsch que lui et ses suivants avaient tenté ? En 1923 ? Celui-là même. Je n'y étais pas, bien sûr, mais j'ai assisté à certaines prises de parole du jeune Adolf Hitler. J'ai honte de l'avouer, mais j'ai eu le souffle coupé par son intervention. Ses idées sur l'Allemagne sont d'un autre âge et sa politique vis-à-vis des non-Allemands mériteraient le peloton. Et sur cette scène, à cet instant précis, j'avais oublié le monde dehors. Son magnétisme était incroyable. J'en ai encore des frissons aujourd'hui. J'ai la même sensation lors de ses discours publics. La haine est décidément une muse incroyable. Quel humaniste pourrait tenir un discours sur ce ton sans être traité de fou ? Perdu dans leurs échanges, ils ne se rendirent pas compte que le soleil estival revenait déjà prendre sa place. Le sommeil les gagna toutefois, et ils finirent par s'assoupir, chacun sur un fauteuil. À leur éveil, ils ne purent réprimer un fou rire. Cela faisait une éternité, pour l'un comme pour l'autre, qu'une discussion ne les ait tenu éveillés aussi tard. Lothar décida de ne pas assister à ses cours. Il emprunta quelques ouvrages à la bibliothèque et retourna à sa chambre. Il repensa à sa soirée et espéra revoir le professeur Harland. Malgré l'estime qu'il portait à ses camarades, peu d'entre eux parvenaient à le passionner autant. Les discours partisans l'intéressaient si peu. Il avait préféré se retirer de ses discussions. Contrairement à ces jeunes hommes, il avait vu la guerre de près, et il savait qu'un nouveau conflit ne résoudrait rien. Il ne ferait qu'en créer d'autres. Quelques jours plus tard, alors qu'il avait repris les cours de ses études, il reçut un pli, adressé par le professeur Harland. Ce dernier le conviait à une soirée dans sa demeure de Hambourg. Il lui promettait une soirée au moins aussi constructive que la précédente. Sans hésiter, Lothar lui répondit, le jour même. Lui qui pensait vivre une répétition de leur première rencontre, il ne se doutait pas que cette soirée l'emmènerait beaucoup plus loin. Lothar n'avait jamais été du genre impatient, sauf cette fois-là. Il lui fallait patienter trois semaines avant de pouvoir sauter dans le train qui l'emmènerait jusqu'à Hambourg. A sa grande surprise, une voiture l'attendait à la gare, une somptueuse berline, rutilante. Le chauffeur sembla le reconnaître immédiatement et l'invita à le suivre. Les questions vinrent assaillir Lothar, mais il n'eut pas eu le temps de théoriser. Après une dizaine de minutes, la voiture entra dans une allée somptueuse. Sur le perron d'une maison aux dimensions à peine croyables, le professeur Allen patientait avec un grand sourire. Ne me dites pas qu'il s'agit de votre maison. Rassurez-vous, ce n'est pas contagieux, mais vous êtes bien chez moi. Incroyable. J'ignorais qu'être professeur pouvait amener à de tels privilèges. Cela doit davantage à mes ancêtres qu'à ma profession. Venez, je vais vous présenter. La journée se passa comme dans un rêve. Les invités rivalisaient de connaissances, de théories en tout genre. Lothar se surprit même à tenir la discussion avec un éminent professeur de physique, domaine dans lequel il n'avait strictement aucune connaissance. Pourtant, le talent de son interlocuteur à la vulgarisation fit qu'il parvint à suivre ses raisonnements. Il me semble que vous vous intégrez formidablement. Je viens de recevoir une leçon de physique passionnante. Venez, outre le plaisir de votre compagnie, j'avais une raison subsidiaire de vous inviter. Et j'espère que cela vous intéressera. Alain mena lothar jusqu'à une nouvelle pièce. À n'en pas douter, sa bibliothèque personnelle. Les ouvrages couvraient littéralement chaque centimètre carré des murs. De ce que lothar pouvait voir, les sujets couverts étaient innombrables. Histoire, archéologie, paléontologie, art et même certains recueils d'occultisme. Trois hommes les attendaient. Ils devaient avoir entre 30 et 40 ans et devisaient autour de l'étude du professeur Allant. Leurs yeux étaient rivés sur ce qui ressemblait à un parchemin ancien. À la vue de lothar, ils lui sourirent et s'écartèrent, l'invitant à regarder de plus près. Il se fraya un chemin jusqu'au bureau d'étude et se pencha sur la pièce de parchemin. À n'en pas douter, l'artefact était ancien. Très ancien. Lothar avait eu entre les mains des parchemins et poteries datant de l'époque sumérienne. Et ce qu'il y voyait, y ressemblait. Au centre du parchemin, une écriture serrée, presque effacée par le temps, lui rappelait quelque chose. Cela ressemblait fortement à du cunéiforme, langue qu'il savait déchiffrer. Pourtant, certains symboles différaient de ceux qu'il connaissait. On dirait une sorte de cunéiforme. Peut-être de proto-cunéiforme, je n'en reconnais pas certains. Si c'est effectivement le cas, ce parchemin est peut-être plus vieux que tout ce que nous connaissons à propos de la civilisation sumérienne. J'ai pu me former aux formes les plus récentes du cunéiforme, et ces symboles n'y apparaissent nulle part. J'en déduis donc que cette forme d'écriture est plus ancienne. Une langue, quelle qu'elle soit, évolue dans le temps. Mais ces évolutions se font à une échelle de centaines d'années. Notre propre langue a évolué. Qui, dans cette pièce, pourrait lire un texte en allemand moyen, voire en allemand archaïque ? L'assistance s'échaudait des théories de Lothar. Ce dernier se replongea dans l'étude du manuscrit pendant que les scientifiques échangeaient avec excitation. Autour du texte, Lothar pouvait voir des symboles, certains rendus complètement illisibles, d'autres avaient des formes absolument incompréhensibles pour l'archéologue. Aucun de ces pictogrammes ne lui était connu, ce qui l'héritait quelque peu. Il avait passé toute sa vie à étudier les langues anciennes, et à plus forte raison, celles-ci. Et se retrouver face à un tel texte, qui ne parvenait pas à déchiffrer, faisait grimper quelque peu sa frustration. Sans vraiment demander la permission, Lothar se saisit d'une feuille vierge et d'un stylo plume, et copia le texte. Alors qu'il tenait la mine levée, une évidence lui sauta soudainement aux yeux. Puis-je demander, qui a amené ce parchemin ? Après quelques secondes de silence, un homme se détacha du groupe. C'est moi. Je me présente, professeur Félix Fischer. J'enseigne l'anthropologie à l'université de Hambourg. Professeur, où est l'original de cet artefact ? Vous l'avez devant les yeux, évidemment. Non, je me suis mal exprimé. La tablette, la pièce originale, est-elle à Hambourg ? J'aimerais beaucoup l'analyser de plus près. Excusez-moi, de quelle tablette parlez-vous ? Les Sumériens utilisaient des tablettes de terre ou de cire pour coucher leur texte. Ils n'auraient pas utilisé de parchemin. On pense que l'apparition du parchemin remonterait à l'Egypte antique, mais pour les Sumériens ou les Mésopotamiens, il aurait obligatoirement s'agir d'une tablette. Nous n'avons pas de tablette, seulement cette représentation. Alors ce n'est pas l'original. On ne peut donc y accorder qu'un crédit limité. Mais ce parchemin est extraordinairement ancien. Un collègue estimé de mon université et accessoirement une sommité en la matière m'a assuré qu'il remontait à au moins deux millénaires. Ce qui n'en fait donc pas forcément un objet contemporain de la civilisation sumérienne, mais peut-être une représentation plus récente. Je ne dis pas que votre parchemin est un faux, mais nous ne pouvons ignorer ce point. Un nouveau silence, plus gêné celui-ci, vint se poser sur l'assistance. L'otard s'en voulait un peu de miné ainsi ses collègues. La soirée se passait pourtant si bien jusque-là. On voit là un qui sait être brutalement honnête. La voix s'était élevée d'un coin de la bibliothèque, et l'otard ne put retenir une vague de crispations à la vue de ce nouvel interlocuteur. Droit et raide, il aurait pu être complètement invisible dans sa tenue noire si cela n'avait pas été pour ses insignes brillants. Un crâne reposant sur des eaux entrecroisées. L'homme en noir s'approcha lentement du bureau d'études, et posa son regard clair sur le parchemin. Le simple fait que vous puissiez donner sens à ces gribouillis m'émerveille. Mais veuillez m'excuser, je ne me suis pas présenté. Jürgen Haas. Il planta son regard dans celui de l'otard, qui ne put que tendre à la main. Son nouvel interlocuteur l'a lui pris. Tout en le devisant, l'otard ne pouvait s'empêcher de repenser au discours absurde d'Hitler sur cette soi-disant race supérieure. Les ariens. Haas aurait presque pu en être un représentant idéal. Plus grand que la moyenne, les épaules larges et manifestement sportifs, Haas dégageait une aisance et un charisme indéniables. Mais l'otard remarqua qu'il boitait légèrement, et que l'un de ses yeux ne semblait jamais vouloir s'arrêter. Untersturmführer, ne deviez-vous pas arriver demain ? Et rater la perspective d'une telle soirée ? Ne vous méprenez pas, je suis ravi de vous recevoir. Et si nous retournions au salon, nous continuerons notre conversation là-bas. Avec plaisir, professeur. L'otard se retrouvait quelque peu perplexe. Il savait que les idées de la SS étaient répandues dans toutes les couches de la société allemande. Même parmi ceux qui détenaient potentiellement tous les arguments pour contrer les théories farfelues de l'idéologie nazie. L'otard ne comptait plus ses collègues ou camarades ayant reçu un enseignement supérieur, eux-mêmes déjà intelligents, qui s'étaient vautrés dans les idées du national-socialisme. Des personnes que l'otard ne comprenait plus. Qu'est-ce que ces hommes faisaient là ? Était-il un scientifique travaillant pour la SS ? Alan se rapprocha de l'otard et le prit par le bras. Il me semble que je vous dois quelques explications. Honnêtement, professeur, vous ne me devez rien du tout. J'étais simplement surpris de voir une chemise noirisée. Même s'ils ne portent pas leurs insignes ici, nombre de mes invités ont rejoint les rangs de la SS. Himmler veut s'entourer d'intellectuels, de scientifiques et d'historiens. Qu'est-ce qu'il cherche à réaliser ? Il veut asseoir la légitimité des idées nazies. Quoi de mieux que des équipes d'hommes validées par les sphères intellectuelles mondiales ? Il cherche à valider les idées ou il cherche à les falsifier ? Alan se contenta de hausser les épaules. Plus tard, alors que les discussions avaient repris de plus belle, l'otard s'était installé dans l'un des fauteuils du fumoir, ses papiers sur les genoux. Même si les écritures étaient des reproductions, leurs dispositions n'étaient pas aléatoires. Laissant ses doutes de côté, il partit du principe que le parchemin était authentique. Sans s'en rendre compte, il avait commencé à s'étaler sur la table basse, le sol et le canapé voisin. Vous ne vous arrêtez jamais. L'enseigne voit derrière lui. L'autard jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Jürgen Haas observait son manège avec amusement. Quand on me propose une telle énigme, j'ai tendance à oublier le monde autour de moi. Le professeur Alan m'a parlé de vous. Vous êtes un passionné. Il a également évoqué votre passé militaire, Brancardier, c'est bien ça ? C'est exact, durant la dernière année du conflit. Je n'ai pas eu la chance de participer à la grande guerre de mon côté. J'étais trop jeune. Considérez-vous comme chanceux dans ce cas. Je ne connais que très peu d'anciens combattants qui se remémorent leur compagne française comme une chance ou une bénédiction. Y a-t-il quelque chose de plus honorable que de mourir pour son pays ? Aider son pays avancé ? L'honneur ne passe pas fatalement par la chose militaire, Unterstumpfura. Diriez-vous que des hommes comme le professeur Alan ne sont pas honorables ? Non, bien sûr. Seriez-vous du genre pacifiste ? Oui, je me définis de la sorte. Le Führer n'est pas amateur des pacifistes, je tiens à vous le rappeler. J'ai reçu la même distinction que lui. Si vous avez bien fait votre travail d'enquêteur, vous n'ignorez pas que je porte moi aussi la croix de fer. Moi aussi, j'ai versé le sang pour l'Allemagne. Le mien est celui de nos ennemis d'alors. Je me moque bien de ce que le Führer pense des gens comme moi. Vous devriez surveiller vos paroles. Vous n'êtes pas loin de la sédition caractérisée. Lorsque j'aurai besoin qu'un militaire m'explique les subtilités de la liberté d'expression, je vous ferai demander, Unterstumpfura. Alan vint se placer entre les deux hommes, les mains levées, en signe d'apaisement. Messieurs, messieurs, messieurs. Ce genre de dispute n'est digne d'aucun de vous deux. Allons, vous êtes tous invités pour que nous profitions du savoir de l'autre. « Veuillez m'excuser, professeur. Unterstumpfura, veuillez également accepter mes excuses. Je me suis emporté. C'est moi qui m'excuse. Je suis comme vous, un passionné. Je crois profondément aux valeurs de notre pays et j'ai cette tendance à m'emporter. » Ils se serrèrent la main et repartirent chacun de leur côté. Alan prit l'autard à partie. « Je vous en conjure, gardez vos ressentiments pour un sous-cloche. Sa présence ici est nécessaire. » « Nécessaire ? À quoi ? » « Pour la validation de notre projet. » « Quel projet ? » « Celui qui nous permettra de percer les secrets de ce parchemin et potentiellement de mystère bien plus grand. » « Je ne suis pas sûr de vous suivre. » « Ma présence à la conférence de Schaefer n'avait rien de fortuit. » « Je m'étais entretenu avec lui avant qu'il ne monte sur scène. » « Je monte une expédition secondaire qui suivrait pendant un temps celle de Schaefer pour ensuite se rendre dans un autre lieu. » « Ce parchemin n'est pas le seul document à notre disposition. » « Nous avons pu déterminer la présence d'un site de fouilles qui pourrait potentiellement révolutionner nos connaissances des anciennes civilisations. » « Cela doit passer invariablement par la SS et la validation d'Himmler. » « Même si je peux payer pour l'expédition par moi-même, la SS peut nous fournir les instruments et spécialistes nécessaires. » « Une expédition au Tibet ? » « Attendez, ces caractères sont clairement une version de cunéiforme qui n'est pas originaire de ces régions. » « Je le sais bien, mais c'est pourtant dans ces régions que la tablette a été retrouvée. » « Je croyais qu'il n'y avait pas de tablette que ce parchemin titre d'une reproduction. » « Vous aviez raison. Ce parchemin est un faux. » « Réalisé par la SS. » « Il voulait voir si quelqu'un pourrait déterminer la fraude. » « Mais la tablette est bien réelle. » « Je l'ai vue. » « Et vous me dites que cette tablette est potentiellement originaire des contreforts de l'Himalaya ? » « Oui. » « Et je vous propose de faire partie de cette expédition, quand dites-vous. » « Voulez-vous nous rejoindre ? » Lothar resta sans voix quelques instants. Quelques secondes seulement. Puis il serra la main du professeur Halland avec enthousiasme. Lothar ne vit pas passer les plusieurs mois qui le séparèrent de son départ. Ses pensées étaient tellement occupées par ses préparatifs qu'il en oublia presque que ses cours n'étaient pas terminés et qu'il avait encore plusieurs études à rendre. Il était en plein rêve. Même si son ambition s'était toujours trouvée au Moyen-Orient, dans les régions de Sumer et du pays d'Akad, il allait vivre une réelle expédition scientifique. Son rêve de gosses, entourés de sommités dans leur domaine, étudiant les mystères des civilisations disparues et ce qu'elles avaient laissé derrière elles. Qu'est-ce qu'il pourrait trouver dans les zones désolées de l'Himalaya ? Comment est-ce qu'une tablette au contenu potentiellement originaire de la première civilisation de l'Histoire avait pu se retrouver là-bas, dans une partie isolée et extrême du monde ? Les équipes se retrouvèrent avec enthousiasme, chacun y allant de son anecdote de sa dernière mission ou expédition. Lothar ne savait pas trop où se mettre. Malgré la présence des bonheurs du professeur Halland, qui souhaitait ardemment que tout le monde s'entende, la présence des gradés de la SS rendait l'atmosphère étrange. Surtout que Heinrich Himmler, le grand chef des chemises noires, était présent lui aussi. Lothar l'avait immédiatement reconnu, derrière ses petites lunettes au verre épais, droits et autoritaires. Il répandait une aura de malaise. Comme tous les autres, Lothar lui serra la main et le chef des SS l'accompagna de quelques mots d'encouragement. Dans le lot des chemises noires, un autre visage connu apparu. Jürgen Haas, toujours accompagné de sa démarche légèrement poiteuse et de son œil sans repos. Il devisait avec Himmler. Manifestement, les deux hommes se connaissaient bien. Les équipes chargèrent les valises et le matériel dans les soutes des avions. Himmler fit un dernier tour des équipes, répéta à quel point il était fier de ses hommes, puis tout le monde embarqua. Les équipes furent accueillies, avec faste, par les délégations dans la région de Sikkim. Et malgré l'interdiction d'entrer en territoire thébitain, il ne fallut à Schaifer que quelques jours pour rencontrer les autorités tibétaines et sécuriser leur entrée. Si l'otard avait toujours eu du mal avec le chef de l'expédition, il ne pouvait occulter la facilité avec laquelle Schaifer parvenait à tisser des liens avec les populations autochtones. Sa science était manifestement étendue, se faisant comprendre et comprenant les autorités locales. Finalement, les équipes parvirent jusqu'à Lassa, où, encore une fois, les Allemands furent reçus comme des héros. Ils reçurent des vivres, des équipements, des cadeaux. L'otard, déjà émerveillé par ce qu'il découvrait de ce pays, se voyait accompagné de villageois, enfants comme adultes, qui le dévisageaient en riant. Comme il devait leur être étrange, avec sa taille et ses cheveux blonds. Les membres des expéditions, éreintés par le voyage, étaient ravis de recevoir un tel accueil, mais ils s'effondrèrent les uns après les autres dans les bras de Morphée. Leur séjour à Lassa fut délicieux. Le régent du Tibet semblait ne jamais en avoir assez de la présence de ses invités allemands. L'otard se prit de passion pour le système de croyance des Tibitains et de l'histoire de la réincarnation de leur chef spirituel, le Dalai Lama. Selon eux, ce dernier était l'incarnation de Bodhisattva, de la compassion. Et depuis 1391, ce chef spirituel revenait, par réincarnation successive, pour diriger le peuple tibétain. Quatre ans auparavant, les moines avaient d'ailleurs retrouvé l'incarnation suivante de leur dirigeant, le Kundun, la présence. L'otard avait émis le souhait de rencontrer ce nouveau dirigeant, mais il apprit avec surprise que ce dernier n'était âgé que de 14 ans et étudié pour assumer sa fonction. Puis vint finalement le moment du départ. S'il était excité de découvrir encore davantage ce pays magnifique, l'otard quittait à regret la chaleur de Lhasa. Il avait tout aimé de ce qu'il avait vécu et éprouvait un respect toujours plus grand pour ce peuple vivant dans ses parties extrêmes du monde. Les équipes se rendirent par la suite vers les provinces de Chigatz et Gianzé, où ils trouvèrent des ruines fantastiques. La cité de Jalung-Fodrang, désertique, depuis plus de mille ans. Les membres de l'expédition étaient tous au rire, alors qu'ils parcouraient les rues et les vestiges de ce reliquat de pierre. Le paysage était lunaire et désertique. Le vent passait dans tous les interstices des murailles, usés par des siècles d'assauts météorologiques. Lothar se demandait à la vue de cette cité oubliée combien d'autres pouvaient se trouver ailleurs. Dans les épaisses jungles amazoniennes, dans les étendues désertiques du Sahel ou du Sahara, dans les parties glacées de la Sibérie. L'un des membres de l'expédition, qui prenait tout ce qu'il pouvait de photo, entama une discussion avec Lothar. Il n'aurait, de son côté, pas véritablement été surpris que de plus en plus de ces cités, telles que celles-là, revoient la lumière du jour. Vous savez, nos civilisations ont des besoins de plus en plus importants en matière première. Fatalement, au plus nous enfoncerons dans les quelques zones vierges qui restent sur le globe, au plus nous aurons des chances de retrouver de telles constructions. Ne pensez-vous pas que nous avons déjà découvert tout ce qui pouvait l'être ? Si je devais penser ça, mon travail perdrait beaucoup le son charme. Je suis sûr que nous retrouverons des traces d'autres civilisations. Les hommes ont voyagé durant leur présence sur cette terre et pas seulement en Mésopotamie. Je vous taquine un peu car je sais que c'est votre sujet de prédilection. De mon côté, je ne suis qu'un modeste photographe qui a eu la chance de suivre certaines expéditions à travers le monde. J'ai beaucoup appris lors de ces voyages et je sais que l'histoire a encore beaucoup de surprises. Pour nous, où avez-vous eu la chance de poser votre objectif ? Chichen Itza, les vestiges de Petra en Jordanie, la vallée des Morts en Égypte. Un authentique baroudeur, dites-moi. Il est vrai. Je m'appelle Wilhelm. Lothar. Enchanté. Au soir de leur exploration, Lothar et son nouveau compagnon restèrent à discuter des potentiels trouvailles que l'homme pouvait faire dans les années à venir. Wilhelm, de son côté, confessa un amour pour les littératures plus fantastiques qu'historiques. Il s'était pris de passion pour les civilisations mystiques telles que l'Atlantide, la cité de Mu, Hiram des Piliers ou encore Shangri-La. À son tour, Lothar se permet une pique. Ne rechercheriez-vous pas également Tullet ? Ah, vous vous êtes emmêlé avec la société de Tullet, celle qui théorise autour des origines de la race aryenne. Je me doutais que vous ne tomberiez pas dans le piège. Pour être honnête, si vous n'êtes pas familier avec ces théories, je vous en suggère la lecture. Non pas pour vous convertir, mais plutôt pour vous faire réaliser à quel point certaines de nos élites peuvent tomber bas dans le mysticisme. Sans être un historien entraîné ou un scientifique avisé, ces idées de race supérieure d'origine plus ou moins divine qui valideraient l'idéologie arriérée de nos dirigeants, eh bien, je n'y crois pas. Et j'ai du mal à croire qu'autant de gens puissent y croire. Êtes-vous en train de me dire que vous ne croyez pas au parti nazi ? Non, ne confondons pas tout. Je ne crois pas à leur mysticisme, au fait que les Aryens soient effectivement une race ayant donné naissance aux races germaniques, mais n'auraient pas été à l'origine d'autres races voisines. C'est difficile à croire. Mais n'oublions pas ce que le parti a réalisé en Allemagne. Rappelez-vous, nous étions au sortir de la Grande Guerre, ainsi qu'après la crise de 1929. Et voyez où nous en sommes aujourd'hui. Je me concède. Ce dont je me méfie toutefois, c'est de la morale guerrière de notre dirigeant. La précédente guerre a été, je pense, un traumatisme suffisant pour ce siècle. Nous n'en arriverons pas là. L'Allemagne réillonne déjà. Pourquoi se lancer dans un conflit ? Plus de places ? Plus de territoires ? Qu'est-ce que j'en sais ? J'ai parfois l'impression que les pays n'ont pas même besoin d'une raison pour se lancer dans une guerre. La discussion fut coupée par la fatigue. De plus, la journée du lendemain se présentait comme chargée. L'expédition Schaefer allait se scender en deux. La première partie continuerait sa route, officiellement suivie par la nation, ayant des échanges réguliers avec la haute autorité allemande. Et la seconde partie de l'expédition gardait secrète qui s'engagerait dans une autre direction, vers le lieu d'origine de la mystérieuse Tablette. L'atmosphère changea drastiquement lorsque les équipes se séparèrent. Après de longs adieux, serrages de mains et embrassades, les équipes prirent chacune leur chemin. Les rires et plaisanteries qui les avaient accompagnés depuis leur départ de Berlin avaient presque disparu. L'otard, qui réalisait qu'il n'avait vraiment pris le temps de faire connaissance avec ses partenaires, était un peu hésitant à lancer une conversation. Les conditions avaient, elles, aussi changé radicalement. La mousson était là et amenait son cortège de vent et de neige. L'otard avait toujours eu un faible pour les randonnées et pour les paysages montagneux de Paviaire. Il ne pouvait pas en être plus éloigné. Chacun de ses membres hurlait de douleur, ses muscles étaient saturés d'acide lactique, tant l'ascension était difficile. L'otard s'inquiétait toutefois davantage pour le professeur Alland. Ce dernier n'aurait pour rien au monde laissé partir cette expédition sans lui. Mais la situation avait changé. Alland, s'il n'avait rien à envier à des hommes de la moitié de son âge, était tout de même le seigneur de l'équipe. L'otard jetait fréquemment des regards par-dessus son épaule pour s'assurer qu'il parvenait à suivre le rythme de la cordée. A chaque fois, il ne pouvait retenir un sourire en voyant que le professeur tenait la dragée haute à ses autres compagnons. A plusieurs reprises, il avait fallu que l'expédition s'abrite. Pour pouvoir respirer un peu dans un premier temps, mais également pour calmer les mules qui portaient le matériel. Les animaux étaient angoissés par les intempéries, renaclaient et s'agitaient. L'une d'entre elles faillit même s'échapper après une bordée d'éclairs. L'équipe était exténuée. Les nuits étaient de plus en plus froides à mesure qu'ils grimpaient. Le paysage était désolé, désertique. L'otard se demandait comment des peuples avaient pu survivre dans de telles conditions. Selon leur plan, il leur faudrait encore six jours de marche pour atteindre l'endroit d'où la tablette était originaire. Six jours. L'otard ne laissait rien paraître, mais il hurla intérieurement. Encore une semaine à ce rythme, comment pouvait-il y arriver ? Lui-même avait du mal à se relever, tellement ses jambes tremblaient. Il savait également que lorsqu'il devrait se lever, les douleurs reviendraient, avec intérêt. Trois jours passèrent, amenant leur lot de nouvelles douleurs, de frustrations et parfois de colère. Le professeur Haaland, souffrant le martyr, mettait de plus en plus de temps à récupérer. Les membres de l'expédition hésitaient à ralentir la cadence. Certains voulaient arriver au plus vite, poussés par leur curiosité, alors que d'autres argumentaient qu'il ne servirait à rien d'arriver à leur objectif mort de fatigue. Finalement, par voie de ta main levée, il fut décidé qu'il prendrait un jour de repos. Les organismes étaient à leur limite. Il n'y eut pas d'académie le lendemain. Les températures glaciales n'a découragé pourtant pas Wilhelm de se mener de son appareil photo et de s'engager dans les flots de neige. L'otard ne put se retenir. « Wilhelm, tu es fou ? Tu vas te perdre dans ce blizzard. J'ai déjà connu bien pire. Par pitié, sois prudent. Tes appareils nous seront nécessaires. Tu veux m'accompagner ? Je t'assure que c'est vivifiant. Je passe. Les gens ne me pardonneraient pas. Sois prudent, d'accord ? » Wilhelm adressa un grand sourire à l'otard avant de disparaître dans le blizzard. Ce dernier retourna près du professeur Haaland toujours en proie à ses courbatures. Notre ami photographe semble aimer le danger. « J'hésite entre la passion ou l'inconscience. Il faut vraiment un courage hors normes pour se lancer dans une telle tempête. Ce pourrait-il qu'il soit comme vous, mon ami ? Passionné au point de se lancer dans une telle aventure sans même véritablement réfléchir à ses possibles incidences. Comment aurais-je pu refuser ? Vous m'avez vendu un rêve d'enfant. Je pouvais que m'en saisir. » Deux heures plus tard, Wilhelm revenait et provoqua sans le vouloir un fou rire dans toute l'assistance. Sa barbe, déjà longue aux premiers instants de l'expédition, s'était couverte de neige et de glace. Le professeur Haaland ne put retenir un trait de l'esprit. « Les gars, l'abominable homme des neiges nous attaque ! » Les esprits s'apaisèrent quelque peu après cet épisode. La tension avait été telle que cet instant de légèreté leur fut plus de bien que trois jours de repos. L'ambiance s'apaisa et la nuit fut plus chaleureuse malgré la tempête. Le lendemain, les esprits étaient reposés et même si les corps souffraient encore, les sacs étaient toutefois prêts et la colonne reprit la route. Encore deux jours de marche. Par bonheur, l'épisode de tempête se calma quelque peu. La neige était toujours présente, mais beaucoup moins violente. Le vent semblait lui aussi vouloir offrir un peu de répit aux aventuriers. Les sherpas ainsi que les bêtes transportant le matériel souffraient manifestement moins. Les hommes engagés pour aider à l'expédition se mirent même à chanter à plusieurs occasions. Lothar et les autres, surpris dans un premier temps, les laissèrent faire. Ces chants étaient en fait des prières. Régulières et rythmées. Étrangement, cette litanie semblait soulager tous les membres de l'expédition. Leur marche se fit moins accidentée, moins hachée. Les arrêts, une fois la nuit tombée, semblaient moins douloureux et le sommeil plus reposant. Sauf pour Lothar. Deux jours avant d'arriver, le premier cauchemar vint le réveiller. Il était seul, perdu sur une steppe enneigée. Le vent mêlait de neige l'aveuglait et pourtant, une force le poussait encore à avancer. Il pouvait entendre une vibration étrange dans l'air et ce son l'attirait inexorablement. Finalement, après avoir marché pendant ce qui semblait être des jours, il se retrouva devant ce qui semblait être un ravin d'une profondeur inouïe. La brume se laissait progressivement repousser par le vent. Ce qu'il avait devant lui n'était pas simplement un ravin, c'était un paysage désolé, des ruines, manifestement inhabitées depuis des siècles, peut-être même davantage. Ces ruines ressemblaient quelque peu à celles du Jadrong-Vodrang, l'ancienne capitale millénaire depuis longtemps abandonnée au vent. Mais ces ruines-là s'étendaient à perte de vue, recouvrant des plaines entières. Quelle pouvait être cette civilisation ? Qui avait pu construire une telle merveille dans une zone si reculée ? La vibration semblait provenir du cœur de cette cité oubliée. Résistant à son appréhension, l'autard continuait à avancer, descendant une volée de marche incroyablement régulière et ornée de sculptures d'un grand raffinement. Il pouvait voir de plus près les détails de cette maçonnerie antique. Il était hypnotisé par les par-reliefs qu'il pouvait observer, des ornements floraux d'une finesse à peine croyable pour du travail sur de la pierre dure. Ce fut un nouveau son qui le sortit de son étude. Un cri animal et effrayant. Du moins, cela semblait animal. Lothard ne connaissait aucune espèce de faune capable d'un cri aussi terrifiant, un saut aigu, puissant et étrangement modulé. Plus bas à ce qui ressemblait à un croisement de rue, une ombre apparue, comme un esprit malin qui entrait à vieux château. L'ombre semblait s'apercevoir de la présence incongrue de lothard et lancer un nouveau rugissement avant de se ruer en direction de l'intrus. Lothard se renaissa brusquement dans son sac de couchage. Malgré le froid et la neige, l'archéologue transpirait à grosses gouttes. Lothard s'était quelque peu renfermé à la veille de leur arrivée. Alan de Wilhelm s'en était rendu compte et s'en inquiétait. Ce fut le photographe qui alla briser la glace. Lothard, j'ai l'impression que notre voyage te pèse de plus en plus. Qu'est-ce qui te fait lire ça ? Tu n'as pas décroché un mot depuis hier. Tu es nerveux, toujours à regarder dans toutes les directions. C'est si évident. Tu vas trouver ça ridicule, mais ces deux dernières nuits, je fais des cauchemars. Je pense que la fatigue et l'impatience gagnent mes nerfs. Te souviens-tu de ces cauchemars ? Un peu. Je me souviens d'une grande cité de pierres, abandonnée, et... Je suis poursuivi. Une chose me court après, mais... Je ne me souviens pas de ce à quoi il ressemble. Lothard semblait soulagé de s'être ouvert sous ces cauchemars. De plus, il trouva une audience intéressée lorsqu'il aborda ses souvenirs un peu flous de la cité vide. Il lui était revenu certains aspects de ses rêves, notamment les pierres finement ciselées et autres décorums. Allende, bien que conscient de ses lacunes en psychologie, hasarda une explication. Peut-être est-ce un fantasme. Votre esprit a peut-être emmêlé les mystères de la tablette et les ruines que nous avons vues au début de notre expédition, et de ce mélange inconscient est né cette cité mystique. Peut-être que mes logorées sur les cités de l'Atlantide, de Mu ou de Shangri-La ont pesé dans votre réflexion. Si tel est le cas, je m'en excuse platement. Je ne me servais pas si sensible, pour tout vous dire. Bien évidemment, la découverte potentielle d'une ancienne présence, jusqu'à présent inconnue de nos livres d'histoire, est un fantasme que je fais en sorte de juguler du mieux que je peux. Nous en sommes tous là, mon vieux. Moi aussi, j'aimerais pouvoir déposer sur ma pellicule les traces d'un temps et d'une histoire dont nous ignorons tout. Il n'y a aucun mal à rêver. Je crois que l'écrasante majorité de notre petite expédition pense la même chose. Lothar regarda chaque membre de l'équipe tour à tour. Tous arboraient un petit sourire timide, admettant qu'eux aussi entretenaient des espoirs de découvertes fantastiques. A la grande surprise des Sherpas, tous les membres se mirent à rire à gorge à déployer. Il y eut une nouvelle nuit de cauchemar pour Lothar. La veille de leur arrivée sur le site, il voyagea à nouveau dans la ville oubliée. Une nouvelle fois, il pouvait observer les incroyables techniques de taille de pierre de cette civilisation fantasmée. Il trouva également une somptueuse mosaïque au sol, une finesse incomparable, mêlant une variété incroyable de minéraux et de métal. De ce qu'il pouvait en voir, il s'agissait d'une scène de rencontre. D'un côté, une cohorte d'hommes portant de longues barbes aux habits riches et complexes. Lothar y retrouva beaucoup de similarités et représentations des rois mésopotamiens. Les profils en bas-relief des souverains ou des divinités mésopotamiennes avaient cette complexité et cette attention aux détails. De l'autre côté de la mosaïque se tenait une délégation d'hommes et de femmes auxquelles le support donnait presque un caractère divin. À tout le moins, surhumain. Vêtus de longs habits aux teintes sombres plus sobres que ceux de leurs invités, ils semblaient également plus grands. Ce qui était frappant, c'était leur apparence. Leur peau semblait presque noire, vénée de bleu. Leurs traits, malgré la couleur de peau, ne semblaient pas avoir de corrélation avec des aspects africains. En fait, il était compliqué de leur trouver une quelconque corrélation avec les peuplades connues. Ils semblaient briller d'une aura divine. Lothar remarqua que le plus imposant de ces êtres semblait tendre quelque chose à son invité. Il s'arrêta de respirer en comprenant la nature de ce cadeau. C'était une tablette, couverte de symboles similaires à ceux du parchemin de Haaland. Avant qu'il n'ait pu réellement s'étendre, le même cri qu'il avait glacé la nuit précédente retentit dans les allées minérales de la cité. La longue note aiguë et modulée semblait lancer l'appel de la chasse. Une nouvelle fois, Lothar se retrouvait être l'intrus, la cible de ses chiens-gardes. Le cri se rapprochait. Lothar pouvait même entendre la course rageuse de la créature cherchant furieusement sa cible. Même s'il se savait dans un rêve, Lothar détala, cherchant désespérément une cachette. Il avait peur, peur d'être rattrapé. Peur de disparaître. Alors qu'il bifurquait brutalement pour espérer perdre son survivant, il se retrouva nez à nez avec ce dernier. L'ombre l'attendait. Ce qui ressemblait à des bras lui barrait la route. La lumière semblait avoir complètement disparu. L'ombre semblait absorber tout autour d'elle. Son habituel cri aigu et modulé disparu pour laisser la place à une étrange voix basse et grave. Elle semblait vouloir se faire comprendre de l'archéologue. Mais dans sa terreur, il ne put donner aucun sens au dialecte étrange. Dans un cri bref, Lothar se redressa dans sa couchette. Une fois encore, il était baigné de sueur. Lothar se précipita à l'aide de son compagnon, lui tendant sa gourde et un linge sec. Il leur raconta son rêve et cette fois, il parvenait à se souvenir de presque tous les détails de son exploration. L'architecte, la mosaïque, la représentation de la tablette et des membres de cette étrange civilisation. Son auditoire était suspendu à ses lèvres. Alors que Lothar essayait de retrouver le sommeil avant que le camp ne soit levé, Alland, Wilhelm et les autres se concertèrent brièvement. Ses rêves sont étrangement précis. Je ne me souviens pas avoir fait de ma vie un rêve aussi détaillé et encore moins mon souvenir. Je ne pense pas qu'il puisse affabuler, dit Alland. Il est clairement en proie à des visions terrifiantes. Est-ce que le voyage a pu l'atteindre, psychologiquement, j'entends ? Non, il est fatigué comme de tous. Peut-être son imagination était plus fertile que la nôtre. Son inconscient essaie de remplir les plans de ce mystère comme il le peut. Je ne pense pas qu'il soit en train de perdre pied. Il est même parfaitement rationnel. Notre discussion d'hier en est la parfaite illustration. Une fois éveillé, rien ne pourrait faire croire à une possible maladie mentale. Je garde une seule chose en tête. Souvenez-vous qu'il est un ancien combattant. J'ai vu ce que la guerre pouvait faire à la psyché de certains vétérans, même si je pense être inutilement alarmiste pour soulever ce point. Je n'arrive toutefois pas à l'oublier complètement. Allongé dans sa couchette, Notar n'avait rien perdu de cette conversation. Il ne pouvait pas en vouloir à ses camarades de le penser affaibli mentalement. L'était-il ? Lui-même se posait la question. La guerre l'avait marqué dans sa chair et dans son esprit. Même si cela avait été moins grave que pour d'autres qui avaient dû passer des mois dans des asiles, sous médication lourde, pour pouvoir vivre avec leurs souvenirs. Lui était directement rentré chez lui et avait pu compter sur ses proches pour l'aider à vivre avec ce qu'il avait vu et vécu. Non, sa santé mentale était bonne. Mais alors d'où pouvait provenir ses rêves si détaillés ? Il ne se connaissait pas un tel esprit créatif, une telle vision fantastique. Lui qui avait été toute sa vie un esprit cartésien et terre à terre. A son réveil, il replia ses affaires et avisant les membres de l'expédition, leur lança un grand sourire sincère et un petit peu gêné. J'espère que je ne vous ai pas empêché de dormir, mais cet hôtel manque cruellement de confort. Une fois encore, ses camarades partirent d'un grand rire. Il lui fallait les rassurer. Ils ne voulaient pas être un poids pour eux. Ils avaient tous d'autres raisons de s'inquiéter. Il était inutile d'en rajouter. Au milieu du jour suivant, les sacs tombèrent bruyamment au sol et les cris de soulagement résonnaient. Ils avaient enfin trouvé le lieu d'origine de la tablette. Le plan qu'avaient dressé les services de la SS était très clair et très précis. Le cartographe de l'expédition, un officier des chemises noires, avait passé quasiment toute la matinée à comparer ses cartes, les rapports et sa boussole. L'hôtel a compris rapidement qu'il n'avait pas forcément besoin de tout ce matériel. À 6500 mètres d'altitude, une énorme ouverture dans la roche s'ouvrait devant eux. Haute d'une vingtaine de mètres et large d'une quinzaine, l'hôtel avait l'impression que la montagne avait ouvert toute grande sa gueule, comme pour les avaler tous. Ils se regardèrent avec effarement. Car si une caverne dans une montagne n'avait rien de surprenant, celle-ci n'avait rien de naturel. Quelques mètres derrière l'entrée, figée dans la température glaciale, des statues menaçant, brandissant des lances gigantesques, l'expression féroce du guerrier prêt à se battre. Mais étrangement, les statues ne faisaient pas face à l'entrée de la grotte. Elles lui tournaient le dos. Les membres de l'expédition se précipitèrent, allant en tête, pour observer et étudier ces incroyables réalisations. Elles ressemblaient aux statues qui décoraient les palais indiens. Les traits et les habits portaient trop de similarités pour que ce ne soit qu'un simple hasard. Si géographiquement, la présence d'artefacts aux motifs hindous n'était pas incompréhensible, l'Himalaya ayant appuyé sur le territoire de l'Inde, mais à cette altitude, à cet endroit. Après avoir taillé dans la glace autour des statues, l'expédition réalisa que ces dernières avaient été réalisées à même la roche. Cela voulait dire que des tailleurs, à une époque indéterminée, avaient gravi la montagne pour faire se dresser ces derniers hors de la pierre. Autour de ces soldats minéraux, des inscriptions gravées semblaient vouloir avertir les voyageurs du danger, majoritairement en sanskrit, que Allant pouvait lire, et il était clair que personne n'était supposé aller plus loin. Il est question d'un lieu maudit, qu'aucun être ne doit jamais trouver, et qu'aucun démon ne doit jamais quitter. Je vois, c'est pour ça que ces soldats de pierre tournent le doigt à l'entrée. Ils ne cherchent pas à faire peur aux intrus, mais à ce qui pourrait se trouver là-dedans. Regardez, on dirait que cette ouverture a une porte. A moins que je ne me trompe, ce sont des gonds qui sortent de la pierre. Qu'est-ce qui a pu pousser des hommes à monter jusqu'ici et se donner autant de moyens pour condamner cet accès ? Peut-être est-ce un mystère historique tel que le temple Padbanabashwari ? C'est un temple dédié au dieu Vishnu. Ces temples comportent plusieurs salles fermées qui sont supposées renfermer de grands trésors de l'hindouisme. Mais une porte en particulier pose beaucoup de questions. Une porte qui n'a pas de verrou, dont le mécanisme semblant encore secret aujourd'hui. Pourquoi ne pas utiliser un peu de dynamite ? Parce que les hindous s'y opposent, et a raison. Ce temple est une merveille historique. Plutôt que de tout faire exploser, certains essayent encore de comprendre. Parfois, comprendre est trop long, professeur. La voix avait tonné dans leur dos. Tous se retournèrent d'un bloc, braquant leur torche vers l'intrus. Drapés d'un épais manteau sombre, le visage rougit par le froid. L'otard reconnut immédiatement leur nouvel interlocuteur. L'œil droit, incapable de rester tranquille une seconde. Jürgen Haas, comme sorti d'une boîte, était apparu dans l'encadrement de la porte. « Untersturmfuhrer ? » « Tout diable, sortez-vous. » « Nous vous avons suivis, bien sûr. » « Nous ? » « Mes hommes sont dehors. Nous avons quitté Lassa un jour après vous. » « Devons-nous comprendre que nous n'avons pas la confiance d'Himler ? » « Tout au contraire, professeur. C'est parce que nous étions particulièrement inquiets vous concernant que nous sommes là. Nous avons intercepté plusieurs rapports de nos espions, et il est clair que votre expédition intéresse d'autres gouvernements. » « La nôtre ou celle de Schaefer ? » demanda l'otard. « Clairement la vôtre. » « Par je ne sais quel moyen, et malgré le sceau du secret que nous avions apposé à cette mission, les Britanniques sont parvenus à vous garder dans leur mire. » « Le MI-5 ? » « Très précisément. Les services de contre-espionnage de Sa Majesté ont flairé notre trace. » « Mais notre mission n'a pas de vue militaire. Nous ne sommes là que pour étudier un site de fouille. » « J'en suis conscient, mais toute cette expédition a été mise en place dans le plus grand secret. Vous et vos collègues n'êtes mentionnés nulle part. » « Les Anglais ont raison de se méfier. Et nous en ferions autant. » « A l'extérieur, une demi-douzaine d'hommes armés gardaient l'entrée, alors que trois autres, clairement pas des soldats, vinrent se rejoindre à l'expédition. » « Je vous présente les officiers Zimmer, Ostracht et Rüdinger. Ils font tous les trois parties de l'Annenerbe. Et leurs compétences vous seront très précieuses. » Lothar s'est hérédit encore davantage à la mention de l'Annenerbe. Plusieurs de ses anciens camarades de promotion avaient gonflé les rangs de cette organisation nébuleuse. Elle était chargée d'établir l'importance des ascendances germaniques à travers l'histoire. De prouver que les idées brassées par les nazis n'étaient pas un fait moderne, mais un idéal présent depuis des temps immémoriaux. Quitte parfois à tricher. Certaines trouvailles et découvertes avaient été volontairement altérées par les équipes de fouilles pour pouvoir coller à la rhétorique d'Himmler. Lothar se souvint avec émotion de l'aveu d'un de ses camarades de classe. Ce dernier lui avait tout simplement dit qu'il était un escroc, un faussaire. Et qu'il avait donné de la légitimité aux idées nauséabondes des nazis. Deux jours plus tard, il se pendait dans sa petite chambre, à Munich. Et ses hommes venaient de se joindre à eux. Lentement, Lothar comprenait le but ultime de cette mission. L'Annenerbe espérait pouvoir se servir de ses découvertes pour leur idéologie. L'archéologue alla trouver le professeur Halland. « Vous saviez que ces hommes nous surveillaient ? » Je m'en doutais. Himmler est un serpent et il sait que je ne souscris pas à ses idées. Mais de là à nous coller ces escrocs de l'Annenerbe. Ils veulent se servir de nos trouvailles potentielles. Ils veulent les détourner. Je sais, Lothar. Mais nous allons devoir composer avec eux, sinon ils vont nous sortir de l'expédition et ne partageront rien. À contre-coeur, les membres de l'expédition reprirent leurs études des statuts et des inscriptions. Tout en continuant à avancer dans la caverne, à pas prudent. La surprise de la découverte des statuts et des inscriptions les avait intimidés. Ils ne voulaient pas passer à côté du moindre détail. Tout ce qui pouvait se trouver dans cette grotte avait potentiellement une valeur historique inestimable. Lothar ne pouvait s'empêcher de garder un oeil sur les officiers de l'Annenerbe. Ils ne voulaient pas que des artefacts disparaissent dans leur poche. Toutefois, ils ne pouvaient pas non plus s'empêcher d'inspecter les parois de la grotte à la recherche de nouveaux indices. Il y eut un grondement lourd, montant progressivement, puis une brusque bourrasque, violente. Provenant du fond de la montagne, le courant d'air était chargé d'une odeur d'humidité, mais également de pourriture. Il ne s'agissait pas là d'une caverne. Ils avaient mis les pieds dans un tunnel. Un tunnel qui menait vers le ventre de la montagne. Après avoir installé leur campement dans l'entrée du tunnel, à l'abri des intempéries, les équipes tentaient de se mettre d'accord sur la marche à suivre. Si les statuts et les inscriptions étaient des sujets d'études fascinants, il devait y avoir davantage de trésors plus loin dans les tunnels. L'un des membres de l'Hanenherb, Ostracht, du fait de sa spécialisation en langue hindoue, décida de rester encore un peu, aidé des deux autres membres de l'équipe Alland. Pendant ce temps, les autres descendaient dans le tunnel, laissant un fil d'Ariane derrière eux. Ils ne pouvaient possiblement pas descendre sans torches ou générateurs, mais si ces derniers venaient à tomber en panne, ils auraient un moyen de retrouver leur chemin. As se joindrait aussi à l'équipe, qui descendrait dans le tunnel. Ils amorcèrent leur descente avec un mélange de peur et d'excitation noué au ventre. Donnant une torche dans une main et un piolet dans l'autre, l'autarme menait la marche. La pente n'était pas très raide, mais la glace pouvait se trouver partout sous leurs pieds. Par moments, une nouvelle bourrasque venait les plaquer au sol ou aux parois. Les relents de pourriture étaient également plus présents. Après deux heures de marche prudente, ils finirent par trouver l'origine de la puanteur. Au beau milieu de l'artère de pierre et de glace, un cadavre de yak sauvage était étendu. « La pauvre bête a dû se perdre dans ce dédale et succomber à la fin, » dit As. « Untersturmflur, je crains que l'explication ne soit pas là, » répondit Lothar. « Regardez sur les flancs du yak. » « Bon sang, cette bête est blessée. Elle s'est vidée de ses viscères. » « Regardez, Lothar, ses lacérations. On dirait qu'elle a été attaquée. » « Vous lisez dans mes pensées. Mais je ne connais pas de prédateurs qui puissent causer de tels dégâts dans cette zone. » « Avez-vous vu des traces de sang quelque part pendant notre descente ? » « Non, nulle part. Et au vu des blessures, nous aurions dû en voir. » « Cela ne peut vouloir dire que deux choses. Soit il y a une autre entée que nous ne connaissons pas. » « Soit ce yak tentait de remonter vers la surface et il venait de l'endroit que nous cherchons à atteindre. » « J'aimerais croire que ces lacérations ne soient le résultat que d'une chute. Mais il faut rester honnête, ces blessures proviennent soit de crocs, soit de griffes. Et je n'ai aucune idée de ce à quoi nous devrons faire face. » As fit signer un de ces hommes de s'approcher. Il ouvrit le sac qu'il portait et en sortit une arme, un lugueur de fonction. Il vérifia que le pistolet était chargé et le tendit à Lothar. « Vous êtes un ancien soldat. Vous savez vous en servir, pas vrai ? » « Bien sûr. Je ne pensais simplement pas en avoir besoin dans une expédition scientifique. » « Et vous, où est la vôtre ? » « Ici, » répondit l'officier en sortant un autre lugueur. « Je me suis entraîné sur ce modèle, un peu moins fréquent. » Il fixa une crosse amovible à son arme et passa la sangle autour de ses épaules. Lothar, de son côté, amorça la sécurité de l'arme avant de la passer à sa ceinture. Malgré la possession de cette arme, l'archéologue ne se sentait pas rassuré. Cela faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas tenu une arme, que pendant un instant, il n'était même pas sûr de savoir s'en servir à nouveau. Laissant derrière eux la dépouille du diac, l'équipe continuait à sa descente, vers l'inconnu. Les morceaux de glace se faisaient de plus en plus rares à mesure de leur exploration. Les bourrasques d'air se faisaient plus fréquentes et toujours plus violentes. Lothar réalisa que le sol se faisait moins accidenté. Il braqua son pinceau de lumière à terre, puis sur les parois autour de lui. De l'artère de la caverne, il semblait qu'ils étaient passés dans un couloir. Les parois étaient trop régulières pour n'être que le travail de mère nature. Plus loin encore, les murs cruent affichait de nouvelles inscriptions, assez similaires à celles de l'entrée. Toujours en sanscrit, mais cette fois, il ne s'agissait pas de gravure réalisée à la va-vite. C'était d'authentiques bar-reliefs, réalisés avec une grande finesse. L'un des officiers de l'ananerbe se rapprocha et lâcha un soupir d'admiration. « Quelle merveille ! » souffla Ostracht. « Quelles étaient les chances de trouver une telle réalisation si profondément sous terre ? » « Effectivement, » répondit Lothar. « Je craignais que nos découvertes ne se résument qu'aux artefacts de l'entrée du tunnel, mais il faut croire que nous n'avons pas tout vu. » « A votre avis, jusqu'où peut descendre ce tunnel ? » « Vraiment, je l'ignore. J'aimerais le savoir, car nous descendons de plus en plus. Nous avons de quoi survivre dans nos sacs pendant quelques jours, mais il ne faudrait pas que nous nous perdions dans ce dédale. » « Nous n'arions que suivre notre fil d'Ariane. Pour l'instant, nous avons suivi une ligne droite. » « Pour l'instant. Et comme vous pouvez voir, l'environnement change. Ce couloir n'est pas naturel. Regardez. On peut encore voir des traces de coups de ciseaux à certains endroits. » « Vous pouvez lire ces inscriptions ? » L'équipe décida de s'arrêter. La descente avait été dure pour les organismes. Le mélange d'adrénaline, d'appréhension et de fatigue les avait lessivés. Les courbatures et les crampes se réveillaient alors que les muscles se refroidissaient. Lothar, trop enthousiaste, continuait son inspection des parois. Il devait y avoir autre chose. Ses inscriptions ne se trouvaient pas là par hasard. Un peu plus loin dans le couloir, il aperçut de nouvelles altérations sur les parois. Poussé par la curiosité, il s'engagea, sa torche brandie devant lui. L'altération qu'il avait aperçue n'était pas un bas-relief. C'était une fresque. Les pigments utilisés semblaient étrangement frais, comme si elle avait été achevée récemment. Lothar eut brusquement le souffle coupé. En reculant, il pouvait mieux observer la représentation qui semblait recouvrer une portion considérable du couloir. Ce qui avait attiré son regard, c'était une forme humanoïde de grande taille, trappée d'un long habit sombre, presque aussi sombre que la peau du sujet représentait. Une peau d'une couleur de nuit, qui semblait être veinée de bleu. C'est impossible. Troublé par cette découverte, il héla les autres. Le couloir se remplit en moins d'une minute. Ensuite, une demi-douzaine de torches se braquaient sur chaque centimètre carré des parois. Wilhelm, après avoir pris une série de clichés, se rapprocha de Lothar qui était resté prostré à l'entrée du tunnel. Lothar, cette fresque représente un des personnages de ton rêve, il me semble. Je n'arrive pas à y croire. Comment est-ce possible ? Je l'ignore, mon ami, mais cela peut vouloir dire que tes rêves ont une autre signification. Et laquelle ? Je pense qu'à un moment de ta vie, tu as dû lire ou voir concernant cette mythologie, ces êtres à la peau sombre. Pour une raison quelconque, ces histoires te font sortie de la tête, et ton inconscient te les a rappelées. Et cela interviendrait sous forme de rêve. Tu oublies une chose, qui aurait pu écrire quoi que ce soit à propos d'une telle civilisation ? Il y a fort à penser que nous soyons les premiers scientifiques de l'ère moderne à étudier ces fresques. Je ne parlais pas forcément d'ouvrages récents. L'histoire n'est pas forcément basée sur la découverte en tant que discipline. Elle a aussi une composante de redécouverte. Combien de textes mythologiques existent ? Probablement des milliers. Et si la plupart relatent des faits mythologiques, on ne peut pas écarter que certains aient une base de vérité. Je comprends ce que tu veux dire. Mais j'ai beau chercher, je ne trouve pas de corrélation entre mes lectures et ces étranges personnages. Une chose est sûre, ce n'est pas en restant planté là que tu la trouveras. L'otard prit une profonde inspiration. Une fois de plus, Villel m'avait su trouver les mots justes. L'archéologue changea de perspective. Il lui fallait s'imprégner de ce qu'il voyait sur cette fresque pour faire appel à ses souvenirs de lecture, de congrès et de cours. Il n'était pas possible qu'il ait pu faire le lien autrement. La réponse se trouvait là, quelque part, dans ces méninges. Et il allait les faire chauffer. La découverte de la fresque fit presque disparaître le sentiment d'oppression et d'appréhension de l'équipe. Tout à coup, chaque spécialiste remettait en doute ce qu'il avait appris, faisait des théories, confronter ce qu'il voyait et ce qu'il savait. Sans aucun doute, la fresque était ancienne, très ancienne. Si les pigments semblaient extraordinairement frais, cela était sans doute dû au lieu même où elle résidait. Profondément enfoui dans des tunnels étonnamment secs, aux températures basses, la fresque avait conservé ses incroyables couleurs et ses détails irréels. Plusieurs pigments utilisés laissaient les archéologues circonspects. Ils semblaient incapables de déterminer leur origine ou même d'en trouver une autre utilisation, sur d'autres sites de fouilles, d'artefacts ou de musées. Certains minerais utilisés étaient iridescents, réagissant différemment lorsqu'une lumière était braquée dessus. Les reflets pouvaient se faire bleu, rouge ou orange. Lorsque la source lumineuse était retirée, ils gardaient encore quelques instants leur luminescence étrange. L'admiration se mesurait à la perplexité dans les rangs des scientifiques. Ces éclats minéraux semblent provenir de cristaux qu'aucun ne reconnaissait. Tous les pictogrammes représentaient un mystère pour l'expédition, son origine pour commencer. Qui avait réalisé cette merveille ? Pourtant versé dans les arts mésopotamiens, égyptiens et hindous, l'otard ne parvenait pas à retrouver une seule similarité avec la fresque. Qu'il s'agisse de techniques particulières de représentation ou de disposition, on pouvait retrouver de vagues points communs avec les bas-reliefs mésopotamiens. Ici, certains personnages en arrière-plan étaient manifestement représentés de trois quarts, parfois dans des positions où la dynamique était incroyablement réaliste. Quelles civilisations étaient déjà parvenues à un tel résultat à une époque si reculée ? Les scientifiques semblaient également perdus quant à la signification de la scène représentée. La tâche était rendue d'autant plus difficile que les personnages même dans cette scène n'étaient pas identifiables. Ces derniers, drapés dans de riches habits, avaient une stature étrange. Ils semblaient plus grands que les humains, même s'il n'y avait aucune échelle visible sur la fresque. Leurs bras semblaient démesurément grands par rapport à leur corps et plutôt chétifs. Leurs visages semblaient dénués de traits caractéristiques, leur donnant un aspect lisse, ne laissant la place qu'à des yeux ronds et noirs, un nez presque absent et des lèvres fines. Ce qui frappait toutefois, c'était la couleur de leur peau, très sombre, tirant sur le bleu nuit, veigné de traits légèrement plus foncés. Tout dans la représentation de ces êtres évoquait la majesté et la magnificence. Il semblait baigné de lumière, avançant dans les rues titanisques de la cité oubliée, à l'époque sans doute vibrante de vie. Lothar se demandait ce que l'artiste souhaitait évoquer par cette aura de lumière. Ces personnages étaient-ils des sens divines ? Était-il ce que les illuminés de la SS recherchaient ? Ou était-il une allégorie, une vision fantasmée d'une divinité d'une autre ère, oubliée dans le dédale du ventre de la montagne ? Ce personnage, drapé de sa majesté, représenté de face, écartait ses bras, le menton relevé, dans une position d'adoration. Il portait une robe de couleur sombre, variant les tons de gris et de noir. A quelques endroits, un fil d'argent venait ajouter une touche de clarté. Il ne portait aucun bijou à l'exception de ce qui ressemblait à un sceptre, sans doute un apparat nécessaire au rite auquel il semblait s'adonner. Les autres scientifiques se perdaient dans leur tergiversation et ne semblaient pas être plus avancés. Ils n'avaient que des suppositions, des théories basées sur des peut-être. Mais bien loin de les atteindre moralement, ils semblaient tous ragaillardis et reconflés. Il s'agissait littéralement d'une civilisation inconnue. Aucun des hommes présents n'avait la moindre idée ou notion de ce qui pouvait être représenté. Ils avaient face à eux la découverte historique la plus importante du siècle, peut-être même du millénaire. Car tous comprenaient progressivement l'importance de cette découverte. Outre le fait que la représentation elle-même ne renvoyait à rien de connu, les techniques utilisées pour la réaliser, ses matériaux et son inconcevable ancienneté rebattaient les cartes de l'histoire. « Mes amis, » lança le professeur Alland, « je crois que nous sommes face à une découverte majeure. Il est possible que nous fassions l'histoire avec cette merveille. » « J'ai beaucoup de mal à y croire, » répondit l'otard d'une voix faible. « Une potentielle civilisation antérieure. Une civilisation évoluée, intelligente et d'un raffinement incroyable. » « Oui, mon ami, nos ancêtres. » « Comme vous y allez, professeur, » craint sa asse, « nos ancêtres allons tout de même. » « Et quoi ? En quoi serait-il si incroyable, Untersturmfohr ? » « Comment pourrions-nous être les descendants de ces choses ? » « Ils semblent contrefaits avec leur peau bleue et leurs bras de singe. » « Et ils semblent également d'une intelligence bien supérieure, » « manifestement aux zénithes de leur âge. » « Très bien, professeur. » « Alors, répondez à cette question. » « Où sont-ils ? » « S'ils étaient à ce point supérieur, où sont-ils passés ? » « Où sont les Mésopotamiens ? » « Les Égyptiens ? » « Ils ont vécu, dominer leur époque et ont fini par s'effacer dans la tempête de l'histoire. » « Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'en a pas été de même pour eux ? » « Pour eux, nous avons des traces de leur existence. » « Pour ces peaux bleues, nous n'avons que ça. » « Pour l'instant, Untersturmfohr. » « Pour l'instant. » « Était-il à ce point troublé qu'une potentielle nouvelle civilisation puisse être découverte ? » « Cela allait-il à l'encontre de ses convictions ? » « L'officier se détourna de la fresque pour s'en retourner à ses occupations. » « Il semblait marmonner quelque chose d'inintelligible. » « Lothar ne put réfréner sa curiosité et rattrapa Ahland. » « Qu'est-ce qui lui prend ? » « Je crois que notre ami a du mal à appréhender le fait que ces êtres puissent exister. » « Mais pourquoi ça ? » « En quoi est-ce que leur existence pourrait-il bien lui poser problème ? » « Trouvez-vous que ces êtres ressemblent de près ou de loin à l'archétype arien ? » « Non, pas du tout. » « Vous avez votre réponse alors ? » « C'est... » « Pour cette raison ? » « C'est ridicule. » « Nous t'en peut naître là la preuve inconditionnelle de l'existence d'une civilisation archaïque. » « Des preuves qui pourraient potentiellement aller dans le sens de leur théorie. » « Et je réalise tout à fait à quel point le fait que je dise ça puisse paraître étrange. » « Mais ce n'est pas ce que leurs maîtres leur ont vendu. » « Ils leur ont offert la vision d'un surhomme, autré germanique. » « Un être capable de vaincre tous ses ennemis. » « Un homme capable de tout. » « Un homme qui pourrait leur ressembler. » « Exactement. » « Quel drame ce serait pour ces hommes bâtis par l'idéologie que de découvrir que les héros qu'on leur a offerts sont si loin de ces archétypes. » « Quand bien même, si la population du monde ou une partie de cette population est effectivement la descendante de cette civilisation, cela remettrait tout ce que nous savons de notre histoire en question. » « Ce n'est pas ce qu'ils veulent. » « Et cela contrarierait leur propagande. » « Si toutes les races humaines sont issues d'une seule, ils seront alors au même niveau que les slaves ou les juifs. » « Selon eux, l'insulte suprême. » Lothar réalisa qu'il ne pouvait pas comprendre l'état d'esprit de Jürgen Haas, lui-même n'ayant jamais donné de crédit aux théories de la race supérieure. « Mais comme tout homme intelligent, lorsque les preuves sont là, il faut pouvoir se remettre en question et accepter que nos certitudes soient chamboulées. » Lothar revint vers Haas et lui proposa de continuer l'exploration des tunnels ensemble. Quittant sa morgue, Haas accepta, se saisissant d'une torche. Il semblait apprécier le fait que l'archéologue l'implique dans cette expédition, malgré son absence de connaissances scientifiques. Laissant derrière eux les équipes affairées sur la fresque, ils pénétrèrent dans la nouvelle artère, baignée d'obscurité. Avant de se lancer dans un réflexe commun, ils vérifièrent tous deux que leurs armes étaient chargées, tout en espérant ne pas en avoir besoin. L'odeur de la poudre était la dernière chose que lothar attendait dans une expédition scientifique. Sous-titrage Société Radio-Canada L'odeur de la poudre